Quand j'y vais avec mes parents, à chaque fois que je faisais quelque chose et qu'on m'engueulait, c'était toujours de ma faute. C'est-à-dire que toute la violence qui était tournée contre moi, vers moi, c'était toujours parce que j'avais fait quelque chose de mal. Du coup, on me punissait par amour, on m'engueulait par amour, on m'interdisait des choses par amour. Et du coup, j'avais jamais raison de me sentir mal par rapport à ça. Salut toi ! Si c'est la première vidéo que tu regardes de moi, bienvenue, je m'appelle Tessy Cône, je suis coach en développement personnel et je coach les gens pour une période de 3 mois et je leur apprends à tout simplement changer de vie. Pourquoi je dis que c'est simple ? Pas du tout, c'est pas du tout simple. Aujourd'hui, on va parler d'un concept qui s'appelle le gaslighting. En français, ça s'appelle détournement cognitif, je crois. Si tu veux en savoir plus sur le sujet, j'ai fait une newsletter. Je t'invite à t'inscrire pour la recevoir. Ce que je vais dire dans cette vidéo, ça sera un bref résumé de ce qu'il y a dans la newsletter. Donc, inscris-toi. Ok. Donc, le gaslighting. Le gaslighting, c'est une technique de manipulation, souvent utilisée par les gens toxiques, les pervers narcissiques, si on croit à ce terme, parce qu'il y a des gens qui n'y croient pas. Donc, c'est souvent utilisé par les gens toxiques. C'est une technique qui fait en sorte que la victime remette en question sa vision de la réalité. Et généralement, c'est pour retourner la situation contre la victime. Donc, par exemple, quand... Par exemple... J'avais pris un exemple dans un TikTok. Si tu... Une fois, j'étais chez un ami. Et j'avais pas mon téléphone avec moi. Et mon père m'a appelée une vingtaine de fois. J'étais devant un film. Quand j'ai enfin répondu au téléphone, je me suis fait... Détruire. Il m'a engueulée, mais j'ai fait... Enfin, j'ai fait une crise de panique. J'ai eu de la tachycardie pendant une heure. Ça a été affreux. Et... Du coup... Donc, il s'est passé ça. Et... Je me suis sentie mal. Et le truc, c'est que... J'avais pas le droit de me sentir mal. Même s'il m'a traité comme la pire des sous-merdes. Même s'il a fait preuve d'une violence psychologique absolument incroyable. Je n'avais pas le droit de me sentir mal. Parce que... Eh ben, pour lui, il avait raison de... De me traiter comme ça et de se comporter comme ça. Il avait raison de me maltraiter. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que... Quel que soit... Enfin... Il m'a maltraitée. Il a réussi à me faire croire pendant toutes ces années que c'était de ma faute. Et ça, c'est du gaslighting. Me faire croire que... C'est ma faute de me faire maltraiter. Wesh. Non. C'est exactement comme me dire à une fille qui s'est fait violer. Qu'est-ce que tu portais ce jour-là, quoi. Non. Non. On ne fait pas ça. Il n'y a pas de justification de la violence et de l'agressivité. À part quand c'est de l'autodéfense. Mais... Tu ne te défends pas que ta fille ne t'appelle pas... Ne réponde pas au téléphone. C'est... Non. Et surtout, s'il y a un truc à savoir sur la violence et l'agressivité, c'est que la souffrance, la souffrance ne justifie pas la violence et l'agressivité. Le fait que quelqu'un souffre et se comporte comme un connard parce qu'il souffre, ça ne justifie pas son attitude de connard. Ok ? Je vais le dire dans toutes mes vidéos. Ce n'est pas parce que ça s'explique que ça s'excuse. Ça ne sera jamais le cas. Jamais, jamais, jamais. Ça ne sera jamais le cas. Il n'y a rien qui justifie la violence et l'agressivité sauf l'autodéfense. Il n'y a que ça qui justifie qu'on soit violent, de se défendre. C'est la seule chose, c'est la seule chose, la seule. Il n'y a pas d'autre forme de violence qui soit justifiable. On peut toujours utiliser autre chose que la violence pour gérer les conflits. Et le truc avec le gaslighting, c'est qu'on remet en question toute sa réalité. Par exemple, je ne sais pas si elle va regarder mes vidéos, mais il y a une jeune fille qui m'a découverte sur TikTok, qui m'a envoyé un message sur Insta pour me dire « Voilà, mes parents veulent partir en voyage dans tel pays. La dernière fois que je suis allée, je suis tombée extrêmement malade. Parce qu'à cause des normes d'hygiène qui ne sont pas les mêmes. Quand tu vas dans un pays, par exemple, moi si je vais au Cambodge, ou alors en Chine, et que je mange des trucs, de la nourriture de rue, comme les normes sanitaires ne sont pas les mêmes, j'ai de très fortes chances de tomber malade. Ou si je bois le courant, j'ai de fortes chances de tomber malade. C'est ce qui lui est arrivé à elle. Du coup, elle n'a pas envie d'y retourner. Est-ce qu'il peut se comprendre ? Ce que ses parents peuvent comprendre. Sauf que plutôt que de dire « On te comprend », ils ont dit « Bon, ok, si tu ne viens pas, tu vas aller chez tes grands-parents et on te confisque ton téléphone. Et aussi, tu priveras ton petit frère d'aller dans ce pays-là aussi. » Est-ce que c'était nécessaire de lui confisquer son téléphone parce qu'elle n'avait pas envie de tomber malade dans un pays étranger, une deuxième fois ? Est-ce que c'est nécessaire de punir son frère, qui n'a rien demandé, juste pour qu'elle vienne ? C'est du chantage. Et tout ça, elle est venue me le dire à moi parce qu'elle n'avait plus conscience d'à quel point c'était maltraitant. On ne fait pas du chantage en privant quelqu'un d'autre de ce voyage qui a envie d'y aller juste parce qu'on veut que ses deux enfants vivent. Ça n'a aucun sens, les gars. Ça n'a aucun sens. Laissez cette gamine tranquille. Ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune, il n'y a rien. Qu'il puisse justifier à quel point c'est maltraitant, ça. Il n'y a rien qui puisse le justifier. Quoi ? Il y a un prix de groupe sur le voyage ? Il y a quelqu'un qui a le cancer et qui va mourir dans le pays étranger. Du coup, il valait absolument que cette personne voit tes enfants. Parce qu'il n'y a rien qui est justifié en fait. Même tout ça, ça ne justifie pas ça. Donc, c'est bien qu'à un moment, il y a une technique de manipulation qui a été mise en place. Et c'est terrible parce que c'est difficile de le voir. C'est difficile de s'en sortir. Tout ce qu'on a envie dans ces cas-là, c'est juste d'avoir des conversations apaisées. De jamais penser 40 000 fois à ce qu'on va dire avant de le dire. Putain, mais quand j'arrivais à Avignon pour voir mon père, dès que je descendais du train, je me demandais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire pour ne pas me faire engueuler, quoi. C'est triste. C'est tellement triste. D'avoir des relations tellement mauvaises que le premier truc que tu te dis quand tu revois la personne, c'est pas « Putain, Nilo, elle m'a trop manqué. » Mais à la place, c'est « Qu'est-ce qui va me sortir encore ? » Pourquoi est-ce que je vais me faire engueuler cette fois-ci ? C'est terrible d'avoir ce genre d'attitude. C'est terrible. C'est terrible que les relations soient tellement mauvaises qu'on en arrive là. Et le pire, c'est qu'on s'en rend pas compte et qu'on sait pas comment s'en sortir. Parce que toutes les ressources sur le sujet, sur les pervers narcissiques, disent que ça sert à rien de passer à la confrontation et qu'il faut absolument fuir. Comment tu fais pour fuir quand t'es mineur et que t'es dans une famille de pervers narcissiques ? Tu fais comment ? Bah tu fais pas. Tu mets en place un cadre où tu demandes à être respecté et à ce qu'on arrête de te maltraiter. Et t'apprends ce que c'est que le gaslighting. Et t'apprends comment est-ce qu'on fait pour gérer la situation. Et franchement, je vais dire un truc qui va être terrible, mais il faut que ça soit dit. A partir du moment où on traite les techniques de manipulation et de maltraitance comme elles le sont, c'est-à-dire pas, c'est-à-dire que ça devrait jamais arriver, et du coup on devrait se rebeller contre tout ça, à partir du moment où on fait ça, les gens en face deviennent de plus en plus violents et agressifs. Mais le truc c'est que, on n'a pas cette réaction pour eux. Je n'ai pas à gérer la violence et l'agressivité qu'il y a en face de ma demande de respect et de bienveillance. Je n'ai pas à gérer ça puisque ça ne m'appartient pas. Et ça ne me repartiendra jamais. Et à partir du moment où il y a une violence qui est autre que psychologique, on a des preuves. A partir du moment où on a des preuves, on peut se défendre. Donc c'est ça qui est le plus terrible là-dedans, c'est que même si la situation est l'empire, si la situation est l'empire, on peut toujours s'en sortir, parce que c'est à partir de là qu'en face, le manipulateur il fait des erreurs. Donc si tu es dans cette situation-là, accroche-toi à cette idée-là. Accroche-toi à ça. Que la confrontation, elle va forcément amener l'autre, si t'as quelqu'un de toxique en face, à faire une erreur. Et c'est cette erreur qui fera exploser la situation, qui fera en sorte que la situation aille beaucoup mieux après. Je dois aussi dire quelque chose. C'est que suite à tout ça, il n'y a pas que de la souffrance et des reconstructions. Et c'est pas obligé d'être dur. C'est-à-dire que du jour au lendemain, quand j'ai commencé à ne plus parler à mes parents, il y a eu un espèce de soulagement incroyable qui s'est mis en place. De ne plus avoir à gérer les allers-retours dans leur maison. Les... qu'est-ce que je vais leur dire ? Les engueulades, les messages à répétition, les appels à tout moment, du jour et de la nuit. Les... qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire pour esquiver cet appel-là. Il n'y a plus tout ça. Tout ça, ça n'existe plus. C'est fini tout ça. Aujourd'hui, j'ai des relations saines, non seulement avec mes... avec mon entourage, mais aussi avec mes proches. Aujourd'hui, je n'ai plus à réfléchir à ce que je dis aux gens. Ça, c'est incroyable. Quelle sérénité, quoi. Quand j'invite des gens chez moi, je ne me demande plus qu'est-ce qui va se passer, qui va engueuler qui, ou quoi que ce soit. Les réunions de famille, c'est plus du tout ça. Bon, évidemment, je divorce avec mes parents, donc elles n'existent plus, mais celles avec ma belle famille, ça se passe très bien. Il y a plein de choses qui peuvent aller mieux. La communication, elle peut aller mieux. La confiance en toi, elle peut aller beaucoup mieux aussi. Et on peut sortir de tout ça. Et c'est ça, l'idée à laquelle il faut se raccrocher. C'est qu'on peut se sortir, on peut se remettre de tout. On peut se remettre de tout. Et ça aussi, c'est une phrase que je dis très souvent. On peut se remettre de tout. Ok. Si t'es dans cette situation-là, que tu ne sais pas comment t'en sortir, et que t'as encore du mal à différencier ce qui est maltraitant de ce qui ne l'est pas, je pense réellement qu'il faut que tu te fasses aider. Si t'as envie que ce soit moi qui t'aide, j'ai des programmes de coaching pour ça. Donc, tu peux t'inscrire à ma newsletter déjà pour comprendre un petit peu, avoir des tips chaque jour pour comprendre ce que c'est que la maltraitance, la toxicité, les pervers narcissiques, etc., etc., et le milieu maltraitant. Et tu peux aller directement sur mon site internet pour voir les derniers programmes mis en ligne sur tout ce qui est maltraitance, sur la prise en charge et sur comment s'en sortir. Surtout, comment s'en sortir. Parce que c'est possible, encore une fois. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé à comprendre ce que c'est que le gaslighting. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire, à t'abonner, partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux. Et voilà. Allez, bezo !